Je suis Jacinne Bézière et je suis maître de conférences en sociologie à Listia, Institut supérieur tourisme, hôtellerie et alimentation sur le campus ici de l'université Jean Jaurès. Je suis également membre du CERTOP qui est un laboratoire de recherche, surtout à dominante de sociologique, centre d'études et de recherche technique, organisation, pouvoir et je suis membre de l'axe centale alimentation santé. Pour un petit peu continuer dans cette présentation, je suis également en charge d'un master tourisme et développement sur le campus de l'université délocalisé à Nariège, à Foy, et je suis du coup un petit peu à la croisée d'une sociologie du tourisme, d'une sociologie du développement et d'une sociologie de l'alimentation. Alors je travaille sur ces questions en termes de recherche de patrimoine et de processus de patrimonialisation associés à l'alimentation, en quoi une alimentation devient patrimoine, est un construit social, en quoi elle est révélatrice des éléments culturels d'un territoire donné, et en quoi elle peut être justement projetée aujourd'hui autour de problématiques sociales bien plus larges. Alors ça c'est mon domaine d'un petit peu de prédilection, et pour cela je travaille sur deux programmes de recherche depuis deux ans, que je conduis et dont j'occupe une place de co-responsable. Le premier c'est un programme qui s'intitule Touralim, Tourisme et Alimentation, que nous avons obtenu et qui est financé par le LABEX, Centuration des Mondes Sociaux, qui est un LABEX que je co-dirige avec un collègue à moi de l'INP de l'école agronomique de Purpan, et qui travaille et qui se pose des questions justement sur les liens entre tourisme et alimentation. Et dans ce programme de recherche, nous essayons de voir les interactions entre notamment les populations rurales qui accueillent, qui sont visitées, et les populations touristiques, les populations urbaines, en l'occurrence les visiteurs, et en quoi l'alimentation est un lieu de dialogue, est un espace de mise en dialogue entre deux populations qui se rencontrent, entre visiteurs et visités, en quoi l'alimentation, alors nous travaillons principalement sur les exploitations agricoles qui proposent des ventes de produits fermiers, qui proposent des manifestations au service de ces populations urbaines, et nous travaillons, finalement nous essayons de comprendre comment l'alimentation, donc est espace de dialogue, est espace de mise en scène également, est un lieu de production d'imaginaire, est aussi un lieu de production de liens sociaux entre deux populations a priori qui ne se connaissent pas, ou qui ont peut-être, ou qui connaissent, on va dire, des situations d'incompréhension, ou de divergence parfois. Donc ça c'est un premier programme de recherche sur lequel nous travaillons depuis deux ans, où on fait des enquêtes auprès des agriculteurs qui proposent, on va dire, ces produits agritouristiques en région d'Occitanie. Puis un deuxième programme sur lequel je travaille, et de manière aussi très récente avec mes collègues de l'ISTIA, c'est un programme qui est plutôt centré sur la connaissance des cultures alimentaires à Bali. Donc c'est un programme, nous Antara, que nous avons obtenu et financé par le ministère des Affaires étrangères, un programme qui se fait en coordination avec l'université partenaire à Bali, qui est l'université d'Oudayana. Donc nous avons des collègues à Bali qui travaillent également sur ces mêmes questions de cultures alimentaires balinaises. Quelques mots pour vos objectifs scientifiques ? Alors mes objectifs scientifiques, donc ils sont évidemment là aujourd'hui, cristallisés autour de ces deux programmes de recherche, mais l'idée c'est quand même d'arriver à faire avancer un certain nombre de stratégies d'acteurs sur ces questions de valorisation alimentaire et je dirais d'adéquation avec les cultures locales. Un petit peu accompagner, je dirais, les acteurs locaux ou internationaux dans ces mises en tourisme, de manière à ce que ces mises en tourisme soient aussi envisagées de façon raisonnée, modérée, en lien avec des dynamiques de développement durable. Donc on est sur des rôles d'accompagnement aussi. Cette recherche fondamentale sur laquelle on travaille se retrouve aussi, je dirais, mise en dialogue avec de la recherche appliquée, avec de l'opérationnalisation un petit peu sur nos terrains d'études. Et c'est aussi un objectif pour nous que d'aider la société, la société civile, à trouver des outils, trouver des idées, à être des lieux aussi d'expérimentation pour des projets. Aussi, je dirais, notre faculté d'adaptation, c'est bien aussi d'intégrer tous les contextes, qu'ils soient locaux, internationaux, qu'ils soient très liés, je dirais, aux modalités sociales d'un groupe, d'une société, et de ne pas reproduire, je dirais, des modèles ou des recettes. Je crois que l'idée, c'est aussi d'adapter en permanence, de manière de regarder le monde et la société sur ces questions d'alimentation et dans ces dimensions très culturelles de l'alimentation. Un autre élément, je crois, qui pourrait être mis en avant, c'est aussi la manière dont nous fonctionnons en interne aussi avec nos étudiants. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de mettre en dialogue nos recherches avec le monde. C'est une logique aussi de diffusion et de rayonnement. Merci beaucoup, Docteur Bessière. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada